Goutemorgen, allez-y, d'années là-dessus sur aujourd'hui le Nishmat, ma khlouf, miha ben wa-saoudan, ahman, yosef ben hachouma, avram, khé, norber, ben fortuna, mazaldor, venu, dit, et nissan, ben mafret, si vous souhaitez vous céder d'une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5e minute éternelle, nous l'assumons, ma sérite tamid, pereki, gimel, mishnah, khed, avant de la lire, qui est une mishnah relativement longue, d'abord j'ai introduit le principe, d'abord je le situe même, où on en est, on est sur le point d'apporter le korban tamid, le laola, le korban perpétuel du matin, et on a, une fois qu'on a fini dans le périgue bête, la tourmata des chênes, et la préparation du misbeach, depuis le périgue gimel, on a commencé à se préparer au korban tamid, en tirant au sort qu'il allait le faire, comment on allait se préparer à la battre, on avait du coup aussi, on avait évoqué la nécessité de vider le disshun misbeach, le misbeach, le misbeach, le misbeach, le misbeach, le misbeach, qui est à l'intérieur du Echal, ici, sur lequel on allait faire brûler l'encens, et la menorah, donc on avait désigné les deux personnes, pour pouvoir entrer dans le Echal, qui était pour le moment fermé, alors ils avaient un petit système où ce qui passait par ici, les piches-piches, les petites portes qui passaient sur le côté, et puis il y avait des histoires avec les clés, et du coup, une fois qu'ils entraient dans le Echal, une fois qu'ils arrivaient dans le Echal, alors, depuis l'intérieur, ils ouvraient les portes, et la Mishnah précédente se terminait en nous disant, lorsqu'on entendait qu'on avait ouvert les portes du Echal, alors on commençait concrètement à abattre le korban tamid. D'accord ? Parce que la Torah a insisté de le faire l'Ifné Hachem, devant Hachem, devant Hachem, pour que ce soit devant Hachem, il faut qu'il n'y ait plus de fermeture devant le Echal, ou le... qui mène au Kodach HaKodashim, là où il y avait le Harod brit. Ok ? Du coup, on a évoqué l'ouverture des portes, et là, on a une Mishnah qui va se mettre à nous raconter, à nous parler du bruit des portes, et du coup, du bruit de toutes sortes de sons qui sortaient du Bet Hamikdash, et c'est là le principe de la Mishnah, en mettant... je fais la première phrase, après j'explique. Depuis Yericho, on entendait le bruit de la porte du Echal qui s'ouvrait. Ya, alors c'est très délicat, parce qu'en fait, Yericho et Jérusalem, c'est assez loin. C'est en direction, lorsqu'on prend en direction du Yamamelach, à un moment où on prend sur la gauche, et on passe à côté de Yericho, c'est une histoire de 40 km plus ou moins aujourd'hui, déjà même à l'époque, hein, ça a rapporté ici dans le titre d'Israël, c'était une histoire de 10 parsas, sachant qu'une parsas, c'est 8000 mètres, 8000 à Mott, donc 4 km pour chaque parsas, donc ça fait l'équivalent de 40 km, ça correspond exactement en vol d'oiseaux. Et donc, en fait, la Mishnah m'enseigne, là, du coup, la Mishnah va se mettre à évoquer toutes sortes de sons qui étaient produits au Bet Hamikdash, et qu'on entendait depuis Yericho. Quelque chose d'un petit peu très étonnant, qu'il y ait un son qui puisse partir jusqu'à 40 km, à part des explosions d'Hiroshima, je ne sais pas si ça arrive très fréquemment, quoi. Et du coup, il y a quelques interprétations qui ont été dites. D'abord, il y en a une première proposition, c'est de dire que le Ravad, il propose deux propositions, en fait. Soit Yericho, c'était en montagne, c'est plus élevé, donc du coup on entendait, soit au contraire, Yericho, c'est tout plat par rapport à Yerushalem qui est en montagne, mais en direction d'Yericho, c'est tout plat. C'est les deux propositions qu'il propose le Ravad. Le Rosh, il a une proposition, il propose quelque chose de très original, en fait, de nous dire que, en fait, non, il y a Hizkiyahu, il avait fait un, comment dire, un tunnel depuis Yerushalayim, qu'il sortait jusqu'à Yericho. Et en fait, c'était par ce tunnel qu'on entendait tous les sons qui se passaient au Bézamigdash. D'accord ? Et quelle est l'insistance, en fait, de me dire qu'on entendait depuis Yericho ? Ça se rapporte dans l'Emeforchim. Yericho, c'est la première ville que l'âme d'Israël a conquis, lorsqu'il rentrait dans Israël avec Yoshua, la première guerre. Si vous connaissez, bien sûr, ils avaient fait le tour de Yericho, cette fois jusqu'à que le muraille, pendant sept jours, jusqu'à le septième jour, cette fois, jusqu'à que les murailles se soient enfoncées dans la terre. Donc, du coup, il y a une certaine gloucha, même si c'est interdit de construire Yericho. Et il y a une clala spéciale pour celui qui l'a construit. Malgré tout, il y a une certaine gloucha. Donc, la Méshara vient me dire, sache que, en parallèle avec Yerushalayim, lorsqu'on faisait des choses à Yerushalayim, à Jérusalem, on entendait les choses qui se passaient à... Ça se passait aussi à Yericho. Maintenant, on va faire la liste, très rapidement, de toutes les choses, de toutes les actions produites au Bézamigdash qu'on entendait depuis Yericho, en l'occurrence. Depuis Yericho, on entendait les voix, les sons, le bruit du grand portail du Echal qui s'ouvrait. Depuis Yericho, on entendait le son de là. Alors, un magrefa, c'est délicat. Un magrefa, littéralement, c'est une pelle. Alors, c'est quoi la pelle ? Alors, tout ça, il y a besoin d'interprétation, mais l'on jasse avec le barthémenac, il nous dit qu'on parle, en fait, il y avait un, parmi les différents outils, les différents instruments de musique qu'il y avait au Bézamigdash, il y en avait un qui était un instrument à son qui avait une forme de pelle, donc du coup, on l'appelait la magrefa. Et c'est ça, ce qu'on entendait depuis Yericho. Sur ça, le Tosjom Dov, il y a quelques petits problèmes, c'est que les instruments de musique, on m'en parlait dans la suite de la Michna, tous en même temps. Pourquoi tu me dis qu'on parle de la magrefa, indépendamment ? Du coup, il y en a qui expliquent qu'on parle de la magrefa. Non. Je ne sais plus, je crois que j'avais vu, je ne sais plus où c'est que j'ai vu quelqu'un d'autre qui expliquait que c'est la magrefa qu'on jetait à terre, je ne sais pas exactement de quoi on parle. Bon, on reste resté avec cette explication, je vois que le Tisfer Tissel est resté avec, donc je n'ai pas envie de... On parle d'un instrument de musique qui s'appelle à la qu'il y avait une forme de magrefa de pelle. Mirkhoi ocho min kola etz shasa ben katin moukhni la kior. Vous vous rappelez qu'on avait appris plus haut que pour faire la nétilatédaïm du matin, tout le temps même, on ne laissait pas le... On ne laissait pas l'uscentiel rempli d'eau, comme ça, découvert, mais pour ne pas invalider l'eau, alors on redescend de l'eau dans un puits, dans un puits qu'il y avait dans l'enceinte du Batamikdash. Le kior est là. D'accord ? Il y avait ici, apparemment, c'est ça le puits, j'imagine que c'est ce qu'ils ont voulu dessiner. Et alors, du coup, il y avait un Kohen Gadol qui s'appelait Ben Katin, et là, il avait fait tout un système de poulies pour redescendre le puits tout en bas. Et la Michna vient m'enseigner que le bruit de la roue qui tournait, il était entendu jusqu'à Yerijo. Quel était l'intérêt, en fait, d'entendre tellement de choses, d'avoir des sons ? C'était Bebet al-Oquimna al-Herbéry, c'est important pour pouvoir de montrer l'importance du Batamikdash. C'était un peu comme les Arabes dans les mosquées en Israël, on entend ça. Ils mettent ça à voix haute, c'est ça donne de l'honneur aux dieux qui servent. Nous aussi, c'était un peu le même principe, c'est mettre, faire en sorte que ce soit comme avant, pour aller chercher les Arabes. Il y a aussi chez nous, il y avait encore Aminag Ashkenaz, quand c'était les Slichot, ouais, les Ashkenazes, ils ne font pas les Slichot pendant tout le mois d'honneur, ils les font juste là, quatre jours avant Shoshana, depuis le Shabbat d'avant, et il y avait un usage qu'il y avait, quelqu'un qui sortait dans la rue et qui criait, « Ouh, Yushani, réveillez-vous, réveillez-vous ! » Même principe, on batamikdash, on faisait plein de choses comme ça, avec du bruit, pour mettre de l'ambiance, montrer le zèle qu'il y avait. Depuis Yericho, on entendait aussi la voix de Gwini Karoz, Gwini Karoz, c'était une personne qui s'appelait Gwini Karoz, c'est qui ? Un Karoz, c'est... Je n'ai pas le mot en français. C'est publié, crié à haute voix haute, « Venez tous, réveillez-vous ! » Justement. Et du coup, le Kohen, qui était responsable de réveiller tout le monde, alors on l'appelait Gwini Karoz. Depuis Yericho, on entendait le son de la flûte, le Khalil, c'est la flûte. Nahon. J'ai un doute, parce que j'avais vu une fois que c'était l'hébreu moderne qui avait traduit Khalil flûte, mais que c'était pas... Je le retrouve pas pour le moment, d'accord ? Ensuite, Depuis Yericho, on entendait les voix des cymbales du Pétamique d'Ache, regardez dans le partenariat, les cymbales. Ensuite, Depuis Yericho, on entendait la voix des Lévi-Yim qui chantaient au Pétamique d'Ache, mi-Récho, 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 depuis Yericho, on entendait la voix, le son du chauffard qu'on sonnait au Pétamique d'Ache, pas que Orjéchan, on sonnait du chauffard tout le temps. On a déjà vu des mystériotes qui nous précisaient dans Khalil, je crois que c'était la fin du Père-Écrégion de Khalil, où il y avait là-bas, on expliquait exactement quand on sonnait-on du chauffard au Pétamique d'Ache, on sonnait vraiment tous les jours, plusieurs fois. Ça, on a fini avec les sons, et maintenant on va passer aux odeurs. Depuis Yericho, on sentait l'odeur de l'encens que l'on brûlait au Pétamique d'Ache. Et le dernier de la Mishnah, c'est Rabbi Eliezer Ben Niglaï. Rabbi Eliezer Ben Niglaï nous raconte Chez mon Père, il avait des chèvres qui allaient pétrer à Armihvar, je ne sais pas où c'est, mais c'est un endroit loin d'Yerushalayim, une montagne loin d'Yerushalayim, ils allaient pétrer. Et quoi ? Et là-bas, ils éternuaient grâce, en ressentant même de très loin l'odeur du Pétamique d'Ache. Ça, c'est connu que l'odeur de l'encens de l'ongru de l'automique d'Ache, elle se diffusait au moins dans tout Yerushalayim. C'était très connu. Les femmes Yerushalayim n'avaient pas besoin de mettre de parfum, tout sentait très bon grâce à l'Ache. Là, le grand Yerush, il n'est que sa odeur elle partait même jusqu'au Ar-Mir-Var. Je ne sais pas où c'est, je ne sais pas à quel niveau prendre cette Mishnah, est-ce qu'il faut la prendre au sens simple ? Ça a l'air tellement étonnant qu'il y ait des sons et des odeurs qui se diffusent tellement loin ou est-ce qu'il faut la prendre plus dans ce cas-là comme ce qu'il avait expliqué le Roche qui avait justement ce petit tunnel qui menait jusqu'à dans ce cas-là quel est l'intérêt de le raconter quoi ? Si tu prends un tube c'est normal que tu fais un bruit ici on va l'entendre de l'autre côté ou il y a ici on raconte la malle du Pesamekdash Je ne sais pas comment situer cette Mishnah la question reste en suspens si vous cherchez ou vous trouvez quelque chose ben franchement faites participer tout le monde et pour le moment c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée pleine d'Otis-Lars-en-Cole-Tous-A